Manchester United suscite les convoitises Mis en vente par la famille Glaser, le club anglais intéresse particulièrement deux acheteurs D'un côté le groupe Ineos de Jim Radcliffe et de l'autre le qatarien Jasim bin Ahmad Al Thani Ce dernier aurait d'ailleurs déjà mis 4,5 milliards d'euros sur la table Le tchèque Jasim bin Ahmad Al Thani a confirmé aujourd'hui qu'il avait soumis une offre pour acquérir 100% de Manchester United Football Club L'offre prévoit de redonner au club sa gloire d'antan tant sur le terrain qu'en dehors peut-on lire notamment dans un communiqué Sauf que du côté des Glaser, ça se refroidit un peu Puisque selon The Sun, les américains espèrent d'une part une offre d'au moins 5 milliards d'euros Mais il n'est pas exclu qu'ils fassent même carrément machine arrière Ils souhaitent ainsi vendre des parts minoritaires histoire de rester au pouvoir et de partager les frais Un scénario inviable pour les qatariens assure la même source Si le Qatar investit, c'est à 100% et pas pour des parts minoritaires Voilà qui devrait encore faire jaser du côté des supporters de Manchester United Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Merci d'avoir regardé cette vidéo !